Musique Selon le rapport de l'OMS 2019, il y a plus d'un million de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles survenant chaque jour parmi les 15-49 ans. Dans cette vidéo, nous parlerons des infections sexuellement transmissibles les plus répandues. L'ensemble des infections transmissibles par voie sexuelle est repris sous le sigle IST. Certains pays préfèrent utiliser le sigle ITSS pour infections transmissibles sexuellement et par le sang. Car oui, on peut être porteur d'une telle infection sans jamais avoir eu de rapport sexuel. Gardez bien à l'esprit également que les infections touchent autant les femmes que les hommes et que les deux peuvent transmettre et recevoir ces infections liées au sexe ou au sang. De plus, il est très fréquent d'être porteur d'une infection sans jamais s'en rendre compte parce qu'elles sont parfois totalement asymptomatiques. Ça veut dire qu'on ne voit rien ou qu'on ne ressent rien d'inhabituel dans le corps. Il est donc impossible de savoir a priori si une personne est infectée ou non. D'où l'importance de se faire dépister, quels que soient vos choix en matière de sexualité, quelles que soient vos origines, votre religion ou votre classe sociale. Concrètement, les infections transmissibles sexuellement et par le sang sont causées par des bactéries ou des virus que l'on va retrouver dans les liquides biologiques infectés comme le sang, comme le sperme chez l'homme, les sécrétions vaginales chez la femme, mais aussi la peau ou les muqueuses infectées comme les plaies dans la bouche par exemple. Il est donc tout à fait possible d'attraper une infection en dehors des pratiques avec pénétration sexuelle, même si c'est dans une moindre mesure. Par contre, c'est impossible d'être infectée juste en côtoyant une personne infectée ou en parlant avec elle, ou en travaillant avec elle, ou juste en allant à l'école avec elle. Ça ne fonctionne pas comme cela. Je vais commencer par décrire les trois infections sexuelles transmissibles les plus répandues d'origine bactérienne causées par une bactérie. Je parlerai de la chlamydia, de la gonorrhée et de la syphilis. Ensuite, je décrirai celles d'origine virale causées par un virus. Je parlerai de l'herpès, du virus du papillome humain et du virus de l'immunodéficience humaine. La chlamydia et la gonorrhée se manifestent par des symptômes assez semblables, à savoir un écoulement génital, des douleurs vives en urinant. C'est pour cela que la gonorrhée est parfois appelée la maladie de la pisse chaude. La syphilis va quant à elle se manifester par des lésions ou des boutons génitaux et un affaiblissement de l'état général de la personne infectée. Ces trois infections sont curables, c'est-à-dire qu'on peut en guérir, en prenant, dans ce cas-ci, des antibiotiques. Mais si elles ne sont pas traitées, elles peuvent causer, à terme, une infertilité, autant chez la femme que chez l'homme. Pour éviter d'être infectée, il faut utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels. Concernant les infections sexuellement transmissibles d'origine virale, il existe deux types d'herpès. Il faut ici différencier l'herpès labial de l'herpès génital. L'herpès labial est très répandu, car la première infection survient la plupart du temps durant la petite enfance. Les personnes infectées peuvent avoir de manière cyclique ou occasionnelle des poussées de boutons autour de la bouche. On peut le comparer sur certains aspects avec la varicelle que la plupart des gens ont déjà eu, par exemple, dans leur enfance. Mais la grande majorité des personnes infectées n'auront jamais de symptômes. Le virus est bel et bien dans le corps, mais il reste inactif. L'herpès génital se manifeste par des lésions et ou des boutons sur ou autour des parties génitales. Notez qu'une personne atteinte de l'herpès labial peut transmettre le virus à son partenaire sous forme d'herpès génital, via le sexe oral, par exemple. La famille des virus du papillome humain, VPH, compte plusieurs types de virus, dont plus de 40 sont transmissibles sexuellement. Parmi ceux-ci, il y a les VPH à risque élevé qui peuvent causer le cancer autant chez l'homme que chez la femme. Le VPH à faible risque de cancer, dont certains causent des condylomes, c'est-à-dire des petites verrues qui se manifestent sous forme de petites bosses sur la peau ou les muqueuses. Mais très souvent, les personnes infectées n'ont pas de symptômes. Une personne peut donc être infectée sans le savoir. Ce qui fait que, selon le site officiel du gouvernement du Québec, la plupart des hommes et des femmes qui ont une vie sexuelle active auront une infection à VPH à un moment ou à un autre de leur vie. Mais pas de panique. Dans la majorité des cas, le système immunitaire élimine naturellement ces infections au bout de plusieurs mois. Cependant, chez une minorité de femmes infectées, l'infection peut persister plus de deux ans et entraîner des lésions au col de l'utérus. D'où l'importance d'avoir de temps en temps une consultation gynécologique, quelles que soient vos convictions. L'utilisation de préservatifs reste le moyen le plus simple d'éviter ces infections. Il existe aussi un vaccin autant pour les garçons que pour les filles. Plus il est administré à un moment proche de l'adolescence, plus il a de chances de bien fonctionner. Le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, attaque le système immunitaire. Par conséquent, la personne infectée n'arrive plus à combattre les autres maladies ou infections moins graves que l'on peut rencontrer dans la vie. Puisque le VIH va causer une déficience du système immunitaire, la personne infectée va dès lors développer un syndrome de l'immunodéficience acquise, autrement dit, le sida. Il se transmet facilement via des rapports sexuels non protégés, mais aussi par l'échange d'objets contaminés comme un rasoir, une seringue ou même encore une brosse à dents. Une fois infecté, le virus va malheureusement rester dans le corps. Les médicaments antiviraux que l'on peut prendre vont permettre de contrôler les symptômes. Même si les médicaments ne peuvent pas guérir, ils font cependant toute la différence. En effet, le VIH va se retrouver dans le sperme chez 90% des hommes infectés ne prenant pas de traitement. Les traitements permettent également de diminuer le risque de transmission du virus des parents vers l'enfant et ainsi diminuer le nombre d'enfants qui arrivent au monde en étant déjà porteurs du virus. Comme vous l'aurez constaté, certaines infections dites sexuellement transmissibles peuvent être transmises en dehors d'un rapport sexuel. Il reste donc intéressant d'avoir un aperçu de vos paramètres médicaux et sanguins quels que soient vos choix en matière de sexualité. C'est sur cette note que je vous laisse et n'oubliez pas quels que soient vos choix et autant que nécessaire faites-vous dépister et de grâce protégez-vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada